Kizaru s'est également engagé dans un combat en tête à tête contre Silver's Riley, l'ancien bras droit du roi pirate et l'un des plus puissants épéistes au monde. Pendant leur court combat, alors que Riley semblait très fatigué, Kizaru semblait calme, laissant entendre que si leur combat continuait, il serait facilement capable de le vaincre. Ça peut plus, j'en peux plus. Je sais pas si je vais continuer la vidéo, j'en peux plus. C'est trop pour moi. Je vous jure, c'est trop pour moi. Non mais là, au bout d'un moment, j'en ai entendu des trucs de fou cette année. J'entends toujours, constamment, j'entends des trucs de fou. Mais là, là je suis désolé. Il semblait calme, laissant entendre que si leur combat continuait, il serait facilement capable de le vaincre. Non mais non, si le combat continue, il peut facilement le battre. Non mais non, je suis désolé. Je sais pas quoi vous dire honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Facilement le battre, mais c'est qui Kizaru, enfin au bout d'un moment, c'est qui Kizaru ? Barbe Noire, il l'a vu arriver, il s'est dit, bon, ça va être quand même, c'est pas n'importe qui. Garp, il a dit, on peut pas gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Mais il arrive, il va le battre facilement. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi vous dire, je... Dans la guerre du sommet, il a une fois de plus démontré sa force en affrontant à Armégal plusieurs commandants de Barbe Blanche et plus tard, Barbe Blanche lui... Quoi ? Force en affrontant à Armégal plusieurs commandants de Barbe Blanche... Il affrontait à Armégal Marco. Par pitié. Et plus tard, Barbe Blanche lui-même, qu'il a réussi à blesser gravement. Sa plus grande force réside sans aucun doute dans son fruit du démon, le fruit luminescent qui lui permet de transformer son corps en lui. Le pire, c'est que dans son montage, il met quoi ? Il met Rayleigh Prime, quoi ? Tu vois, t'as même pas un peu de pudeur, tu vois ? Si le combat continue, il serait facile... T'as même pas un petit peu de... Vous voyez ce petit truc qui te fait dire « Non, j'abuse ». Vous voyez ? Vous voyez ce petit truc qui te fait dire « Non ». Vous voyez, par exemple, moi, quand je parle de Morley, je ne parle qu'en fait. Je vous dis, factuellement, il était devant Morley en forme combative, il était énervé, il était incapable de le battre rapidement. C'est un fait, ça. Vous voyez ? Je pourrais abuser et vous dire que Morley aurait limite pu lui chier dessus au vu des éléments qu'on a. Mais moi, je me dis « Non, je ne vais pas aller jusque-là. » Normalement, tout le monde doit voir ce petit truc qui te fait dire « Non, c'est bon, il faut s'arrêter. » Mais tu mets pas Rayleigh Prime qui se fait abasser par Akizaru, quand même. Ça me fait mal au cœur. Regardez, c'est quoi ça ? S'il vous plaît. Non, c'est bon. « Non, c'est bon. » « Grâce à lui, il peut se déplacer à la vitesse de la lumière. » Le montage me termine. « Mais de transformer ton corps en lumière. » « Regardez comment il cavale. » « Lui, il peut se déplacer. » « Kizaru, si le fils sort le bas, je rend que... » « Regardez comment il cavale. » « Cours, cours. » « Cours, Kizaru, cours. » « Il y aura Roblootie par terre avec l'épée de Zoro, pleine doigée des rois au niveau de sa nuque. » « Cours, Kizaru, cours. » « Ce qui lui permet de manœuvrer sur le champ de bataille sans que ses ennemis ne puissent le faire. » « Kavale, Kizaru ! » « Zoro a déjà quitté des rois offensifs, Kavale ! » « À moins qu'il n'ait suffisamment développé le fluide de l'observation. » « Kizaru utilise également sa vitesse éclair pour frapper à plusieurs reprises le bouton d'abonnement. » « Ok, c'est une blague débile, mais vous devriez vraiment appuyer dessus si vous aimez le contenu. » « Merci. » « Enfin bref, il peut aussi se téléporter en utilisant le fruit du démon, transformant son corps en lumière. » « Mais non, la percha t'abuse, tu viens que maintenant. » « Ah oui, deux heures en retard. » « T'abuses, t'as raté, Kizaru barili facilement. » « Hier est apparaissant à un autre endroit. » « Ces attaques physiques peuvent... » « Frérot, je bossais, mais j'en ai rien à foutre la percha. » « Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? » « Tu sais très bien que c'est lundi, tu poses un jour de congé, frérot. » « Ce que tu me racontes là ? » « J'ai travaillé, j'en ai rien à foutre. » « J'en ai rien à foutre, genre de congé, gros. » « Tu dis à ton patron, je viens pas aujourd'hui. » « Je vais regarder une vidéo sur Réli. » « Je rigole, je rigole. » « T'imagines, tu dis à ton patron. » « Aujourd'hui, je viens pas. » « Aujourd'hui, c'est Réli. » « Je rigole, je rigole. » « Kizaru est un amiral très difficile à classer. » « Énorme dégâts, bon, on a pu le voir avec Luffy. » « Technique extrêmement chargée. » « Lourd dégâts, je ne crois pas. » « Car il est toujours très confiant et pense qu'il peut facilement vaincre n'importe qui. » « Pour l'instant, je dois le classer dans la catégorie A. » « Mais il a le potentiel pour devenir un amiral de catégorie... » « Oui, bah oui, bah oui. » « Rokugur a battu King et Queen à une seconde. » « Sans forme de combat. » « Bon, j'imagine que Kizaru se prend Zoro. » « Sanji. » « Mais ne parlons même pas de Jinbe, Jinbe ne rentre même pas dans le calcul. » « À ce rythme-là, Kizaru pète, il tue Jinbe. » « Excusez-moi, soyons clairs. » « À ce rythme-là, il pète sur Jinbe à plusieurs mètres, il le tue. » « Oui, est-ce à l'avenir s'il fait ses preuves ? » « Zephyr au bras noir. » « Zephyr, également connu sous le nom de Zed, était un ancien amiral des marines. » « Et voyons call aussi, non ? » « Il a également été le principal antagoniste du film Zed de One Piece, dans lequel lui et ses forces ont affronté l'équipage du chapeau de paille alors qu'ils étaient pris au milieu de son grand plan de destruction du Nouveau Monde. » « Hey, Wuken qui est présent, il dit, « Les gars, je vais dire les termes de trois pêches de Akidero revêtue, c'est fini pour Kizaru. » « Écoute, Wuken, on en parlera demain en détail, de notre cher Kizaru qui charge une énorme technique à Luffy qui ne fait pas de dégâts et Luffy qui se moque de lui et qui n'utilise même pas de Akidero offensif, c'est louche. » « C'est pour le moins louche. » « Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est quand même extrêmement bizarre. » « On lui a demandé de rester dans l'armée en tant qu'instructeur et il a formé de nombreux cadets puissants qui sont devenus les officiers supérieurs de leur génération, y compris Kizaru, Aokiji... » « Vous vous rendez compte, hein ? » « Qui sont devenus les officiers supérieurs... » « Luffy, écoutez-moi bien, si je vous dis un vice-amiral contre Doflamingo, on dira Doflamingo, lui shit si on est d'accord, tout le monde sera d'accord. » « Luffy qui a battu Doflamingo galérait contre un soldat biscuit. » « Jusque-là, vous me suivez, hein ? On est d'accord, hein ? » « Là, tout le monde est d'accord avec moi. » « On ne peut pas me dire le contraire, ce n'est pas possible. » « Ok, très bien. » « Cracker fait plusieurs soldats biscuits. » « Donc, rendez-vous compte que Cracker, il se prend tous ces trous de balles, là. » « Il les mange tous, facilement. » « Ces soldats leur chient littéralement dessus. » « Vous vous rendez compte un petit peu ? » « C'est ça, les vices contre du commandant Cracker. » « Il tape dans ses mains, il leur chie tous dessus. » « Yamakaji serait en panique contre un soldat biscuit. » « Eh oui, les mecs, des facts. » « Tout est factuel. » « ... de leur génération, y compris Kizaru, Aokiji et Akainu. » « Même après qu'il ait complètement abandonné le gouvernement mondial, beaucoup de ses anciens élèves ont montré un réel remords... » « Regardez. » « Regardez-moi ces clowns. » « Beaucoup de ses anciens... » « Regardez-moi ça. » « ... ont montré un réel... » « Regardez-moi ça. » « Tout ça pour être bien plus faible que des soldats de Cracker. » « Vous vous rendez compte ? » « Bien évidemment, en rigolant, ils leur chient dessus facilement. » « ... d'avoir eu à combattre leur instructeur, ce qui indique qu'il était un excellent et charismatique professeur. Aux côtés de Garp, Sengoku et Tsuru, il était l'un des plus puissants marines de sa génération. Une autre chose intéressante à son sujet est qu'il est le seul amiral marine... » « Encore un mec qui peut notif King et Queen, j'imagine. » « ... à ne pas posséder les pouvoirs aux fruits du démon. » « Malgré son âge avancé, Zephyr possédait d'énormes prouesses physiques. » « Il a pu facilement contrer Luffy, Zoro et Sanji, malgré le fait qu'il les ait affrontés dans une petite cabine, sans qu'aucun des trois chapeaux de paille les plus forts n'ait pu porter de coup direct. » « Comme il n'avait pas mangé de fruits du démon, il s'en remettait principalement à ses compétences de combat au corps à corps. En utilisant sa force physique et son fluide... » « Il n'y a que dans mon pays que tu peux être plus faible que tes biscuits. » « Ouais, surtout les vice-amiro. » « T'imagines les Makaji, Doberman, tous ces clowns ? » « Se sont entraînés toute leur vie pour que Cracker se les prenne tous. » « T'imagines de la folie ? » « Tous ! » « Il les prend tous ! » « En tapant dans les mains comme ça. » « Il joue avec eux carrément. » « Et ouais. » « Du combat, il pouvait affronter Luffy sous sa forme Gear 2 et tenir tête à Kizaru pendant un certain temps. » « Il était cependant conscient de son âge et après son dernier combat contre Luffy, il a admis qu'il était devenu vieux et faible. » « Comme Zephyr est considéré comme non-canon et qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ses exploits en tant qu'amiral, » « Malheureusement, devoir le mettre dans le niveau... » « Dans le niveau C. » « En fait, le problème, c'est que ce niveau-là, t'as un mec qui bat King et Queen en une seconde. » « Donc j'imagine que le mec en bas bat King et Queen en une minute. » « C'est un truc de fou furieux. » « Tu fais une tier list, le mec au milieu de ta tier list, il bat King et Queen selon tes mots en une seconde. » « Il y a un problème, il y a un problème. » « Vous C. » « Fujitora, le tigre violet. » « Comme le taureau vert, Fujitor... » « Encore un clown. » « Toura a obtenu son grade hors écran pendant le saut temporel. » « En tant que marine, sa devise en matière de justice est la justice humaine et son objectif principal est de protéger le plus grand nombre de personnes possible. » « Il essaie de ne jamais mettre en danger des civils innocents pendant les conflits et évite de causer des dommages collatéraux lors de ses attaques. » « Dans l'ensemble, c'est un bon gars. » « Il est également très fort puisqu'il a été capable de combattre Sabo jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins immobilisé, sortant d'un combat sans une égratignure. » « Il est également évident qu'il n'a pas été à fond dans cette bataille et qu'il a simplement gagné du temps, ce qui signifie que sa puissance réelle est bien plus élevée. » « Oui, oui, oui. Et on va occulter le fait qu'il y avait Pengoku avec lui et que Jack a pu couler la moitié de la flotte. » « Hum... Bizarre tout ça. » « On prend Kaido et Big Mom, bah oui, bah à ce rythme-là, Fujitora se prend Kaido et Big Mom, ça c'est une certitude. » « En fait, c'est simple. À partir du moment où tu bats King et Queen en une seconde, tu prends Kaido et Big Mom, tu les torches. » « C'est une certitude. Tu les bats tous les deux. » « Enfin, au bout d'un moment, tu ne peux pas battre King et Queen en une seconde, c'est un truc de zinzin. » « Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, en fait. Non, ça n'existe pas. » « Fujitora peut parfaitement se débrouiller au combat, même contre des ennemis très puissants. » « Il a notamment une excellente Wii, ayant entendu l'éclair de Nami à des kilomètres de distance, alors que ni le Flamingo ni l'eau... » « Ah, j'avoue, Magellan, ils n'ont pas parlé de Rukyugyo pour... Pardon. Ils n'ont pas parlé de Shanks pour Rukyugyo. » « Oui, oui. Bizarre. C'est extrêmement louche. T'as parlé de tout. » « La vie de Rukyugyo, tu l'as inventé une vie, carrément. Tu l'as inventé un lore. » « Il n'était même pas au courant de tout ce qui était dit dans la vidéo. » « Mais Shanks, l'homme qui lui a chier dessus en Bluetooth, on n'en parle pas. » « Bizarre. » « Côté de lui ne l'avait entendu. Il a également déclaré qu'il était capable de sentir le mouvement des nuages... » « C'est comme Morlai. Ça ne parle pas de Morlai. » « À bout d'un moment, t'as besoin de tout détruire pour battre Morlai. Sérieusement. Sérieusement. » « Je comprends pourquoi Keinu n'a dit pas d'excuses. » « En fait, à Keinu, ils lui ont dit que Rukyugyo devait tout détruire pour battre Morlai. » « Il a dit, c'est quoi cette excuse de golement ? C'est quoi cette excuse de con ? » « C'est pour ça, Keinu, il a dit pas d'excuses. » « C'est quoi ça ? Tu dois détruire tout Redline pour battre Morlai. » « C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette folie, là ? » « Ce qui ne semble pas très utile, mais plutôt cool, j'imagine ? » « Fujitora a mangé le fruit de la gravité, un fruit du démon de type Paramecia qui lui permet de manipuler les forces gravitationnelles. » « Fujitora peut augmenter considérablement la gravité autour des autres, les maintenant au sol et les empêchant de bouger. » « Effectivement, Magellan, Rukyugyo a soi-disant combattu plusieurs commandants, alors qu'en fait, c'était juste Rukyugyo contre Morlai. » « Oda, il aime trop ça. » « Oda, il est adepte de ce genre de choses, si vous voulez. » « Il te fait passer un affrontement comme ça, comme étant, voilà, du coup, tu avais un gros camp, tu avais Morlai, Karasu, Lindeberg et Sabo contre les deux. » « Alors qu'en vrai, tu avais deux 1 contre 1. » « Tu avais Karasu contre Fujitora, tu avais Morlai contre Aramaki, effectivement. » « C'est vrai que tu avais dû 1 contre 1. » « Et vous remarquerez que personne ne veut parler de Morlai et Aramaki. » « Vous voyez, quand tu évoques Morlai et Aramaki, tu ne savais pas parler. » « C'est quoi cette excuse de fou furieux ? Il a besoin de tout détruire pour battre Morlai. » « Il bat Kingeku dans une seconde, il doit fumer toute la terre pour battre Morlai, s'il vous plaît. » « Augmenter encore la gravité et exercer une pression énorme sur ses adversaires, allant même jusqu'à créer de grands cratères. » « Qui va payer ? C'est la marine d'Akainu. » « Ok, très bien. » « Et le mec, comment il fait pour bosser ? » « Le pauvre gérant du casino, là. » « Comment il fait pour travailler pendant ce temps-là ? » « Encore un mec qui ne réfléchit pas, je suis désolé. » « On me dit pourquoi tu l'échis dessus, regardez. » « Plus, l'amiral peut également utiliser ses pouvoirs de manière défensive en créant des champs de gravité inversés pour repousser les attaques. » « Il peut également utiliser la gravité pour attirer des objets directement vers lui, ce que faut... » « Regarde, j'ai le scream ! » « C'est aussi un maître de l'épée comme il l'a montré en déviant facilement l'attaque de Zoro et en l'envoyant sous terre. »